Et de manière impressionnante, pour toute la nation, on ne pourra pas vivre ses vacances comme d'habitude. On doit en faire un mété apprenant et culturel. Un mété apprenant et culturel. Ah ! Et donc là aussi, on ne pourra pas faire les festivals, on le sait bien, les grands festivals, on a d'ailleurs donné le confort pour les annuler. Mais rien ne nous interdit d'inventer autre chose. Dans des formes plus petites, avec pas de public ou moins de public, avec pas de public ou moins de public. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Des groupes différents, mais avec des jeunes qui pourront venir par... Je veux dire, rien n'empêchera à mon avis, sauf si vraiment ça repart complètement et ça on le saura dès le juin. Mais Stanislas se disait, moi je suis prêt, et on doit l'accompagner dans sa vocation, mais c'est vrai pour d'autres compagnies, mais à dire cet été, il a réfléchi à ça manifestement. Mais on vous accompagne évidemment financièrement pour pouvoir le faire, mais pour qu'on ait des jeunes d'une offre, par exemple, qui puissent venir par 15 assister à une répétition. Oh mon Dieu ! Est-ce qu'il sait ce qu'il dit ? On va changer leur vie si on arrive à faire ça. Il y a des tas de trucs que vous avez déjà fait le reste de l'année, mais... Je n'aime pas ce mot de structurer, mais on doit collectivement organiser partout sur le territoire, cette forme d'impulsion, où on donne la possibilité aux artistes, à leurs équipes, d'inventer différemment cet été aussi apprenant et culturel. Je vais devoir demander à mon compteur sur ça. Et nous on sera là en accompagnement, parce que tout ce que j'ai dit pour protéger va permettre aux artistes de le faire. On doit en faire un été apprenant et culturel. On vit beaucoup, on a fait un choix unique dans la vie de notre nation, et que beaucoup d'autres nations ont fait, ce fameux confinement. Là on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Enfourcher le tigre. Enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Parce que c'est notre projet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501